... La recette du jour est tout à fait magnifique. Merci à Laurent Daume de nous la montrer à l'instant. Dans un instant, Vincent Fergniaud, avec le chef Eric Fuchs, vous montrera comment réaliser ces minces minutes d'agneau aux saveurs de Noël et chocolat. Allez comprendre pourquoi, Agneau ? Eh bien, Vincent va tout vous raconter dans un moment. Pour le gourmand, pour M. Fergniaud, qui est aux côtés de M. Fuchs, qui nous prépare aujourd'hui la recette que vous avez vue tout à l'heure. Mais alors, dis-moi, c'est de l'agneau que tu nous prépares aujourd'hui, Vincent ? Oui, c'est de l'agneau qu'Eric va préparer, mais attention, c'est une recette qui se fait avec du chevreuil. Le chevreuil, c'est très courant ici en Alsace, surtout en période de chasse, mais partout en France, on n'en trouve pas facilement. Moi, chez moi, par exemple. Moi, à Marseille, moi, à Marseille. Moi, à Marseille, il y a moins de chevreuil. Mieux l'agneau pour nous. Oui, oui, absolument. Mais cela dit, c'est très bien avec de l'agneau aussi. Oui, ça se marie super bien ensemble. Alors, on a démarré en mettant... Vas-y, tu peux mettre les morceaux. Alors, tu as découpé en petits cubes, cet agneau ? En petits cubes ou en petites lamelles. Là, on a fait des petits cubes. Je m'écarte un petit peu parce qu'on a un très beau wok en fonte. Ça, c'est une marque alsacienne que je ne citerai pas. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est une très belle marque de cocotte alsacienne dont le logo est une cigogne. Maintenant, je ne peux pas dire plus ça. Voilà. Là, tu ne peux pas aller plus loin, en même temps, en Alsace. Je suis au bord de la pote. Dis-donc, ça, c'est une forme de wok, alors, en fait, c'est ça ? En fait, c'est un wok en fonte, c'est-à-dire c'est à mi-chemin entre la cocotte et le wok. Et ça, c'est bien parce que ça garde la chaleur. Et tu me disais, Eric, que ça ne colle pas, enfin, ça n'accroche pas, du coup. L'avantage que ça a, ça n'accroche pas. Et l'avantage, on peut faire beaucoup de types de cuisson. Le centre permet de saisir. Après, au fur et à mesure, on peut remonter les aliments sur le côté. Ça peut permettre de faire migioter, de faire quelque chose en même temps en cuisson. Après, de remélanger, c'est super aussi pour faire du pocher. On peut faire un bouillon avec des légumes. C'est comme une planche en fait. C'est comme si tu avais une planche en, elle est relevée, quoi. Excuse-moi, tu peux mettre un peu au froid. Tu ne vends pas des wok sur les marchés, toi ? Non. Non, mais c'est tout vrai. Parce que je pense que tu es là qu'au point. Je ne sais pas. Il est au point, le gars. Je serai un jour vendeur de foire, peut-être, mais c'est pas mal. Alors, non, parce que sur la foire, lui, il préfère faire la choucroute sur le marché de Noël. Oui, parce qu'il faut que j'apprenne à la faire. Alors, regarde, si on retourne, je suis sûr que ça a déjà coloré. Oui, ça a marqué. Regarde, Lolo, si on s'approche des petits morceaux d'agneau, tu verras que ça a pris rapidement un petit peu de couleur. Ça a doré déjà à l'intérieur. C'est ce qu'on veut saisir, là. C'est ce qu'on veut juste saisir. On saisit, après on pousse sur le côté, on laisse tout droit dans le migite. Mais on peut peut-être y retourner, là, déjà, non ? Alors, évidemment, par rapport à un wok ou une sauteuse qu'on ferait sauter à la main, là, ça pèse une tonne. Alors, petite précision, Vincent, comme tous les jours, évidemment, les ingrédients que vous présentez aujourd'hui, Vincent et Eric, on peut tout retrouver sur france3.fr. Regardez. Absolument, la recette, les ingrédients. La recette, les ingrédients, la marche. Voilà, la marche à suivre. Voilà. Pardon. Non, mais je t'en prie. Alors, effectivement, on a une garniture aromatique. C'est ce qui va s'additionner à cette viande qui est à peine marquée. Donc, on rajoute des oignons. Donc, on pousse, on pousse sur le côté. Voilà, c'est d'où l'usage du wok. C'est sûr que sur un sautoir, on ne pourrait pas le faire, par exemple, parce que ça ne tiendrait pas sur les bords. Il faut ces bords tout adoucis. Voilà. Petit oignon émincé. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est du céleri. Les céleri, du céleri rave. Oui. Regardez le plat, les amis. Regardez, c'est ce plat que réalisent à l'instant Eric Fuchs. Les carottes. Les amis Vincent. On aurait pu la mettre en brunoise aussi, la carotte. Alors, on les a volontairement mis en rondelle pour faire une nuance de couleur dans la taille et dans les... Bon, les garçons, vous êtes d'entre vous, Eric et Vincent. Regardez, la recette se prépare devant vos yeux. Évidemment, on va vous donner tous les détails de cette recette. Je ne sais pas non plus. C'est émincé d'agneau, saveur de Noël et chocolat, que vous présente aujourd'hui Eric Fuchs aux côtés de Vincent. Attends, pendant qu'on était hors champ, qu'est-ce que tu as rajouté ? Pour l'instant, j'ai rajouté un peu de cannelle, de 4 épices et je vais rajouter un peu de cannelle. Ah bah vas-y alors, oui, un petit peu de cannelle. Là, on est bien en Alsace. C'est vrai que la cannelle, on adore ça ici. Et puis, on veut des saveurs de Noël pour ce plat. 4 épices, cannelle. Ouh là là, oui, tout d'un coup, ça embaume, dis donc. Là, on sait qu'on est à Noël. Oui, ça sent un peu le Noël. Exactement. Et alors, tu vas singer. Alors, rappelle-nous à quoi ça sert. Alors, singer, c'est rajouter un peu de farine qu'on va tout petit peu torréfier à sec dans le wok. Et la farine a l'objectif de lier la sauce en fin. Donc, on ramène d'abord le liant et après, on va mouiller avec un peu de vin rouge. Ça, c'est au programme du CAP, ça, en cuisine. C'était au programme du CAP. Mais maintenant, il l'a remarqué sur une feuille qu'il faut bien lire. Alors, attends, mais quand toi, tu as fait tes études, puisque tu es passé par tous les stades de l'école hôtelière. Oui. Tes grands-parents cuinaient. Tes grands-parents cuinaient. Ils étaient restaurateurs. Ils étaient restaurateurs. Après la guerre, ils ont vendu leur affaire. Et c'est un peu génétique dans la famille. Ah oui, quand il y a de l'ADN là-dedans. Alors, tu as singé, donc ça fait des buts de sauce. Voilà, là, on n'a plus de farine, il n'y a plus rien. Eh oui, c'est comme si on faisait un roux dans la poêle. Il n'y a plus de végétation des légumes. Bon, maintenant, le liquide, on déglace au vin. Est-ce que c'est du pinot noir d'Alsace ? Ce n'est pas du pinot noir d'Alsace. Ah, 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 ah. Non, le pinot noir, c'est trop bien pour ça, on le boit. Voilà, le pinot noir, il est beaucoup mieux dans un verre que dans une sauce. D'accord. Et alors ? Donc là, on fait juste attention qu'au fond, les résidus de farine n'accrochent pas. D'accord. Et tu vois, avec le wok, on ramène chaque fois les ingrédients. Oui, en fait, tu récupères tout ce qui est sur les bords, tu le mets au centre pour que ça soit mouillé dans ce vin. Et comme ça, ça n'accroche pas, tu remarques, il n'y a rien qui est à brûler, il n'y a rien qui est accroché. Je remarque. Voilà. Et tu vois la petite nuance pourquoi on a fait des céleri et des oignons en brunoise ? Ça va compoter légèrement, alors que les carottes restent apparentes. Et hop, voilà. Et en plus, je lui disais, c'est marrant, moi j'ai tendance à mettre du céleri branche. Il me dit, non, non, en Alsace, on est très rave. C'est vrai que c'est une terre de racines, dans tous les sens du terme. Les racines, c'est très important ici. On en parlera d'ailleurs avec le réfort également cette semaine avec toi. Absolument, tu as raison. C'est un produit important de la gamme des produits alsaciens. Merci beaucoup les garçons. Regardez ce plat se réalise devant vous. L'agneau est mincé aux saveurs de Noël et au chocolat. Vous le comprendrez dans un petit instant puisqu'on vous donne toutes les ficelles et tout sur France3.fr. Forcément. Merci. 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 Merci.